bonjour à tous coucou moi c'est pauline coach sportive nomade c'est avec mon fidèle compagnon que je t'embarque à bord de mon camping car pour y découvrir notre quotidien de l'aventure du sport des paysages des rencontres des galères bienvenue dans notre vie alors ça fait déjà un mois que je voyage partie le 15 décembre en france donc ceux qui ont pu suivre mes précédentes vidéos j'étais partie à mon petit cousin gauthier qui est parti au bout de quinze jours qui a repris l'avion pour rentrer en france coup je vais vous faire un bilan sur ces un mois toutes les dépenses que l'on a pu faire sur ces quinze jours du coup vu qu'on était deux et sur les restes des quinze jours tout seul juste avant de vous faire mon petit bilan sur les un mois je vous invite à regarder les images que j'ai pu faire le film de porto et les alentours de porto notamment une randonnée qu'on a pu faire qui était juste magnifique bon visionnage et on se retrouve juste après c'est parti 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 parlons business déjà l'application qu'on a installé c'est tricount 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 voilà pour les français et tricount pour les anglais. Donc cette application elle est hyper bien parce que comme on est parti à deux ça permettait en fait de mettre chacun ses dépenses et de rééquilibrer pour savoir où est-ce qu'on en était. Tout ce que je continue à faire c'est de noter toutes mes dépenses pour savoir où j'en suis à la fin du mois. Je vais vous expliquer un petit peu les dépenses qu'on a eu. Je répète les 15 premiers jours j'étais avec Gauthier donc on a divisé les dépenses par deux donc il y avait beaucoup plus de consommation donc il faut bien prendre ça en compte. Les 15 derniers jours c'est moi sauf que là le topo que je vais vous faire c'est vraiment sur un mois. J'ennuie pour à peu près 100 euros de restaurant. J'ai envie de vous dire que je sors d'un mois de confinement où les restaurants et les bars étaient fermés. Alors comment vous dire que j'en ai profité ? Au Portugal c'est vraiment pas cher. Pour une personne on peut facilement trouver à 7-8 euros. Voilà on a un petit peu... Comment dire ? On a beaucoup aimé faire des restaurants et aller boire des verres parce que c'était vraiment vraiment pas cher. Donc 100 euros de restaurant. Ensuite on en a eu pour 105 euros de bouteilles de gaz. Donc à savoir qu'il y a eu un énorme problème que j'ai expliqué sur les autres vidéos par rapport au GPL. Le vendeur m'a vendu ce camping-car avec l'installation GPL mais sans bouteilles de GPL ce qui est hyper dangereux et ce qui est illégal dans certains pays. Donc j'ai pas du tout fait la démarche de me renseigner sur les bouteilles de gaz. Note à vous même si vous partez au Portugal, les installations sont complètement différentes par rapport à la bouteille de gaz. Il faut absolument partir chez Repsol. Vous allez juste avoir à trouver un embout et une lire. Ne faites pas comme moi, n'allez pas acheter une bouteille de gaz dans le premier gazin venu parce que du coup ça nous a complètement désorienté. On a fait n'importe quoi alors qu'au final c'était hyper simple. Il fallait juste aller chercher une bouteille de gaz chez Repsol. Trouvez une lire, un embout et c'était terminé. Bref du coup il y en a eu pour 105 euros de bouteilles de gaz sur un mois. A savoir que les 15 premiers jours en étaient deux. Une bouteille de gaz je tiens à peu près à savoir que je suis très frileuse, que je prends ma douche tous les jours. Je tiens à peu près 4-5 jours. J'ai pas encore trop de retours sur les autres personnes mais c'est grosso modo il y en a qui vont vous dire 10 jours, il y en a qui vont dire 6 jours, il y en a qui vont dire 4 jours. Je pense que ça dépend vraiment de chaque œil, de votre consommation. Moi je sais que le chauffage la nuit j'essaye de pas le mettre mais quand j'ai froid je le mets parce que concrètement je suis trop frileuse et je dors pas bien. Donc voilà mais ça ça dépend vraiment de chaque œil. Ensuite au niveau des courses donc ce montant là pareil il y a eu 15 jours Gauthier avec moi donc j'en ai eu pour 200 euros de courses au total. C'est un petit peu moins cher, il y a beaucoup de magasins qui sont similaires à la France, il y a beaucoup de produits qu'on retrouve et d'autres qu'on ne retrouve pas par exemple des bocaux de ratatouille. Des bocaux de ratatouille mon dieu c'est des légumes je n'arrive pas à en trouver. Vous allez me dire mais t'as qu'à cuisiner bien sûr que je cuisine mais j'avoue que c'est hyper efficace quand on n'a pas envie de cuisiner. Je sors mon petit bocal de ratatouille. Autoroutes alors pareil les autoroutes on s'est un petit peu fait avoir. En fait quand vous rentrez dans le pays avant de rentrer dans le pays il faut s'inscrire sur un site internet c'est pas du tout comme la France vous prenez pas un ticket et vous passez. Il y a certains endroits oui mais pas partout donc il faut s'inscrire sur un site internet. En gros quand vous roulez vous passez juste des caméras qui vous captent et vous recevez votre facture. Donc nous déjà on est parti avec une petite amende parce qu'on n'avait pas fait ça donc je n'ai pas encore le montant de cette petite amende mais je tâcherai de vous le dire quand je l'aurai. Voilà voilà on n'est pas encore sur du montant mais ça se rapprocherait autour des 25-30 euros on n'espère pas plus. Donc sinon autoroutes on est à 20 euros. Pour les campings alors comme vous savez ou vous ne savez pas depuis le 1er janvier il y a une loi qui est passée comme quoi les camping-cars, les vannes ne peuvent plus stationner si ce n'est pas des parkings prévus pour. Donc pour ça j'utilise l'application Park4night qui est juste merci aux créateurs de cette application. Trop bien on peut voir les laveries, où sont les stations essence, où sont les parkings payants gratuits. On ne prend que si c'est autorisé parce qu'on a très peur de se prendre une amende à savoir que les amendes elles sont entre 200 et ça peut jusqu'à 600 euros. Donc ça on le savait avant de partir donc on avait vraiment du moins j'avais prévu un budget pour ça parce que je savais que j'allais devoir aller en camping. On a eu beaucoup de chance sur un mois on n'a fait que 7 jours de camping donc c'est à dire que tout le nord du Portugal on a réussi à trouver des endroits gratuits et où on avait le droit de stationner. Donc au total de camping on est à 67 euros, ça fait une semaine là qu'on est posé dans un camping qui a 7 euros la nuit sans électricité. Le premier camping qu'on voit peu cher, les autres étaient autour de 8, ça pouvait monter jusqu'à 15, 20 euros dans les grandes villes et on n'est pas encore dans le sud donc j'ai pas encore de recul mais là on profite parce que c'est vraiment 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 pas cher. La laverie donc moi j'avais pris assez de vêtements pour tenir entre deux et trois semaines donc je fais mes machines deux fois par mois à peu près. C'est un montant de 16 euros comme je vous ai expliqué au début de cette vidéo j'ai eu beaucoup de problèmes avec les adaptations de gaz. Là le package accessoires qui n'était absolument pas prévu s'élève à 213 euros donc ça si vous prévoyez de partir on prévoit toujours un petit budget à côté parce qu'il y aura toujours des dépenses à faire qu'on n'avait pas prévues. Encore merci à Edgar qui roule non Maxime Alexandre qui me suivent depuis le début qui m'ont énormément aidé sur beaucoup de choses donc voilà je vous invite à aller suivre. Edgar qui roule, Maxime et Alexandre ont proposé gentiment de changer ma tuyauterie. Pour 100 euros pour tout changer j'ai pris un modèle qui peut se bouger dans tous les sens et je suis trop contente. C'est un petit peu plein d'accessoires que j'avais besoin. L'essence de 100 euros à savoir qu'on a fait d'une traite l'Espagne et qu'on a fait le nord-est au nord-ouest du Portugal pour l'Espagne. J'ai fini pour mon premier mois pour mes dépenses totales ça s'élève donc à les accessoires c'est libre à chacun donc juste prévoyez une petite enveloppe à côté de dépenses pour des choses les aléas ou quoi que ce soit. Pour être honnête avec vous avant de partir je n'avais aucune idée j'avais estimé un budget entre 600 et 700 euros et ça va descendre parce que actuellement nous sommes dans un camping parce que nous sommes sous un confinement de un mois donc nous avons pris l'électricité du coup je vais pas utiliser ma bouteille de gaz donc déjà j'aurai ces dépenses la moins bien évidemment j'enlève les dépenses restaurants et boissons de type eau voilà une fois c'est propre à moi peut-être que vous ce sera pas la même chose mais déjà ça peut vous donner une idée. Le retour que je peux vous faire sur un mois c'est que je kiffe cette vie donc moi je suis partie avec l'idée de rester que quatre mois en voyage je m'étais pas du tout dit peut-être que tu vas adorer tu vas vouloir continuer sauf que c'est exactement ce qui est en train de se passer j'adore et j'ai envie de continuer j'ai des obligations en France je vais devoir rentrer pour des mariages en mai s'ils sont pas annulés je croise les doigts mais je vais continuer sur les routes et je vais continuer mon périple je prends pas la tête honnêtement ce voyage il m'apprend vraiment à lâcher prise à pas savoir ce que je veux faire où je veux aller surtout qu'au final on se reprend confinement qu'on n'avait pas du tout prévu on le prend super bien je suis confiné avec Edgar qui roule et the french kiss le french kiss french kiss french kiss portugais kiss allez merci le french je vous mets son instagram vous pouvez aller le voir il voyage avec quatre chats il a fait dans le sénégal son histoire elle est incroyable parce que rapidement il avait un camion qu'il a dû abandonner au sénégal à cause du confinement et il a dû racheter un camping-car et aujourd'hui il est sur les routes portugaises parce que son camion ben est complètement bloqué au sénégal voilà je rigole mais c'est pas marrant du tout donc voilà n'hésitez pas à aller suivre ses petites aventures sur son instagram on est en confinement pour un mois on n'avait pas du tout prévu ça mais au final on est super content parce qu'on est tombé dans un camping de rêve c'est magnifique on a l'océan rien que pour nous ça permet de relâcher de marcher on peut faire du sport on peut se promener on peut lire on peut écrire c'est super bien on n'est pas beaucoup c'est vraiment tranquille c'est hyper paisible c'est comme ça on accepte on a eu la chance d'avoir profité depuis un mois de tout ce qu'en france on pouvait pas faire des restaurants des salles de sport il ya des mois derrière nous qui arrive donc on n'a aucun souci d'ailleurs je vous amène avec moi pour quelques petites images pour vous montrer actuellement où est ce qu'on est Rosy sweet rosy You carry me through every Rosy sweet rosy Oh won't you wait for me tonight J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est vrai que la question du budget, elle se pose très rapidement quand on commence à lancer ce projet. Moi, c'était l'une des premières questions. Je n'avais aucune idée de combien ça allait me coûter. Au début, si vous avez suivi mon histoire, je devais partir en Norvège. Je pense que j'aurais clairement doublé de budget parce que c'est très très cher. Donc, je suis contente d'être partie à Espagne-Portugal pour une première aventure. Déjà, il fait beau. On a le soleil tout le temps, tous les jours. Et c'est surtout que c'est beaucoup moins cher. Donc, je ne regrette pas du tout mon choix d'être partie à Espagne-Portugal. Je vous invite à suivre mes aventures. Je mets beaucoup plus en stories sur Instagram. Donc, voici, c'est pauline.bazo. Je suis actuellement en train de préparer un programme de sport qui va vous permettre de vous évader. Il sera bientôt en vente. Je sais qu'il y a des personnes qui voulaient m'aider par rapport à ce projet financièrement. Je n'ai pas envie qu'on me donne bêtement de l'argent. Je suis partie absolument pas pour ça. C'est moi qui ai choisi cette vie-là. J'ai actuellement un programme de sport à 15 euros par mois. Et je suis en train de préparer un programme qui sera à moins de 20 euros. Donc, si vous voulez m'aider, achetez plutôt ce programme-là. Faites vivre ma start-up. Ça m'aidera énormément. Ça fera plus plaisir de savoir que vous avez acheté un service et que vous allez faire du sport plutôt que de me donner de l'argent bêtement. Encore, merci à tous. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent. N'hésitez pas à vous abonner, à faire partager ma chaîne. C'est ce qui m'aide énormément à me développer, à développer ma start-up. Je vous dis à la prochaine vidéo. Bonne journée.